coucou tout le monde c'est drottise donc aujourd'hui on se retrouve pour 12 astuces sur comment bien utiliser procreate alors on attaque tout de suite avec la première astuce donc deux doigts pour faire un retour en arrière et trois doigts pour faire un retour en avant super utile pour aller plus vite donc la deuxième astuce sert à faire de jolies courbes de jolies formes bien lisses donc par exemple pour le rond on peut le tracer rester appuyé pour faire un beau rond puis taper avec un deuxième doigt pour faire un rond complètement parfait on peut drag and drop la couleur en haut à droite et la glisser dans la forme pour lui attribuer une couleur la troisième astuce va être utile quand on ne veut pas dépasser de sa forme par exemple faire des motifs etc alors il y a deux façons il y a soit le verrouillage alpha qui est plutôt utile mais si on va vouloir bouger l'intérieur on va également bouger la forme extérieure et c'est pas vraiment ce qu'on veut donc on va faire un masque décrétage on va ouvrir un autre calque et lui attribuer le masque décrétage donc toutes les formes qu'on fera à cet endroit on va pouvoir les bouger l'enlever le supprimer etc sans toucher à la forme initiale si on veut faire quelque chose de symétrique donc un effet miroir on va donc aller dans la clé à molette dans toile puis dans guide de dessin modifier le guide de dessin et on va aller dans symétrie en bas à droite donc la symétrie sera au milieu et donc là à partir de là on va pouvoir faire notre effet miroir donc voilà quelques petits exemples par exemple des yeux des cheveux etc cinquième astuce j'ai envie de faire des traits droits plusieurs traits droits et je vais pas m'embêter à faire un puis l'autre en plus c'est pas très droit ça va me prendre du temps on va dans guide de dessin encore modifier le guide de dessin et en bas à droite il y a dessin assisté on va l'activer et donc on va pouvoir faire des traits verticaux et horizontaux et surtout très parallèles je vous donne un effet un peu motif de nappe par exemple donc ce qui est bien avec cet outil c'est qu'on va pouvoir faire des traits très géométriques et dans les sens que l'on veut en tournant le petit outil ici pour indiquer la rotation et donc vous voyez qu'ici les traits sont en diagonale sixième astuce j'ai envie de mélanger mes couleurs donc il ya la première option c'est l'estompe qui est l'outil en haut à droite mais dans ce cas de figure c'est pas très joli et pas très précis donc ce qu'on va faire c'est aller dans l'outil ajustement puis dans flou gaussien je vais choisir le calque et je vais partir de la gauche vers la droite pour accentuer le flou donc ça fait un peu un effet 3d quand on pince rapidement ça met la scène entière astuce 8 si j'ai envie d'enlever ce qu'il ya dans mon calque je vais mettre mes trois doigts et faire un rond rapide astuce numéro 9 par exemple dans un dessin comme celui ci j'ai beaucoup de calques et j'aimerais trouver le calque du colis du chien par exemple je vais aller dans préférence commande tactile et dans sélectionner calque je vais activer le toucher ici en haut et faire ok et donc quand on touche un endroit avec son doigt on a le calque qui apparaît le numéro de calque et il est sélectionné donc je trouve que c'est quand même super pratique quand on se retrouve pas avec beaucoup de calques dixième et onze astuces c'est pour avoir une photo de référence donc ici on tire en bas et on tire ses photos par exemple et on a la photo à droite sauf que ça prend beaucoup de place sur l'écran c'est pas très pratique donc deuxième astuce vous allez dans toile puis dans référence vous activez référence ça vous ouvre une fenêtre et vous pouvez choisir image en bas à droite et choisir donc l'image qui vous convient personnellement je préfère ça parce que ça prend beaucoup moins de place sur l'écran douzième et dernière astuce et oui c'est déjà fini vous pouvez voir l'avancée de votre dessin en timelapse et l'avancée comme bon vous semble donc en haut à droite vous aurez le temps que vous avez mis pour votre dessin et vous pouvez l'exporter en vidéo donc maintenant vous en savez plus sur procreate j'espère que ces astuces vous seront utiles et je vous dis à bientôt bisous vous vous Sous-titrage ST' 501